Le titre de ce message ce matin, et ça fait un moment que j'ai ça sur le cœur, alors ne sois pas surpris si j'ai peut-être des petites défaillances, j'ai eu un petit problème, et je crois que le Seigneur me demande d'être calme, tranquille. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est ainsi. C'est sur la communion fraternelle. On est dans un monde qui, de toute manière, va se durcir de plus en plus. Le mouvement LGBT est très puissant, infiniment puissant. Et il ne faut pas s'étonner de ce qui va se passer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est qu'on a un Seigneur qui est encore plus puissant et bien plus puissant que cela. Il tient toutes choses entre ses mains. Il ne faut pas le perdre de vue. Et on va être appelé, et on est appelé, à se rapprocher véritablement de notre Seigneur et de notre Sauveur. Quand je dis ça, pour vous parler de la communion fraternelle, c'est à se rapprocher les uns des autres, à laisser tomber nos petites différences, nos petites guerres de clochers. Je trouve ça triste, infiniment triste. Je trouve ça même lamentable. Quand on est enfant de Dieu, quand on est vraiment chrétien, c'est vrai qu'il y aura toujours des différences. Il y en aura toujours des petites différences. Mais l'important, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son message, c'est sa vie, c'est son salut, son pardon. Alors permettez-moi ce matin, s'il vous plaît, de vous parler de la communion fraternelle. Et je crois qu'on a besoin de réaliser au fond de nous-mêmes ce que ça veut dire. Alors je prendrai un premier texte dans l'acte 2, 40. On le connaît, on l'a entendu, on le réentend tellement souvent. On le lit même à la maison souvent. C'est la première église. C'est comme une maison qu'on vient d'avoir, la première maison. On l'aime sa maison. Alors on veut, on veut, on veut l'embellir. On veut qu'elle soit belle. On veut qu'elle rayonne, on veut y être bien dedans. C'est la première église. Et tous ces myriades de chrétiens, ces 3 000 chrétiens qui sont là, ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire. Et Pierre, inspiré de l'Esprit Saint, parce que Pierre est inspiré de l'Esprit Saint, toute la parole de Dieu est inspirée de l'Esprit Saint. Pierre va les conjurer, il va les exhorter, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis. Si ce matin, tu es un croyant qui ne veut pas être uni, ne continue pas, arrête-toi. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Tous les croyants étaient unis. Et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Je m'arrête juste là. Personne ne cherchait à profiter de quoi que ce soit. Parce que souvent, malheureusement, on peut avoir des gens qui veulent profiter de certaines situations. Comprenez bien ce que ça veut dire. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leurs repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur a ajouté à leur groupe, à l'Église, au corps de Christ, ceux qui l'amenaient au salut. Nous sommes dans un bâtiment qui est de plus en plus beau, fonctionnel. On n'aura pas chaud l'été, on n'aura pas froid l'hiver, sauf si on se trompe de direction de la télécommande. Mais ça, c'est qu'un bâtiment. Ce ne sont que des pierres du bois. Pardon. Ce qui est important, ce n'est pas le bâtiment. Merci Seigneur pour le bâtiment. Mais ce qui est important, c'est nous. C'est vous. C'est toi. C'est moi. Ce qui est important, c'est qu'on est réunis pour être en communion les uns avec les autres. Si vous enlevez ça, ça n'a plus d'être. Vous pouvez en faire un temps ici, vous pouvez en faire une salle de spectacle, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est le corps de Christ. Le Seigneur a ajouté à l'Église chaque jour ce qui était sauvé au corps de Christ. On a eu un don tout à l'heure qui nous parlait des touches d'un piano. Et c'est vrai que sur un piano, il y a les aigus, il y a les graves. Je n'y connais pas grand-chose, excusez-moi. Mais enfin, bon, bref, quoi. Et la touche grave, elle ne peut pas dire « moi, je veux être l'aigu » et l'aigu dire « moi, je veux être la grave ». Ce n'est pas possible. Chacun est à sa place. Et chacun est heureux d'être à la place que le Seigneur lui a donnée. Ainsi, il y a une osmose. Ainsi, on est bien. Ainsi, je dirais, le Seigneur, il va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Parce que là aussi, si demain le Seigneur nous envoie 50, 100 personnes, 200 personnes, il faut être à même de pouvoir les recevoir. Parce qu'on n'est pas appelé à recevoir les gens pour les recevoir. On est appelé à recevoir les âmes pour les aimer, qu'elles se sentent aimées, qu'elles se sentent accueillies, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent aidées, secouries. Vous voyez un petit peu ? Alors, je vais vous lire un deuxième texte. Parce que j'ai vraiment, ça fait un moment que j'ai ça sur le cœur. Mettez à deux côtés l'affaire du Covid et tout ce que vous voulez, mais ça fait un moment que j'ai ça sur le cœur. Parce que je pleure. Je pleure, moi petit homme, de voir tellement de division sur cette terre, dans le corps de Christ. Je pleure. Ça me fait pleurer. Je trouve ça abominable. Vous voyez un peu ? Alors, je vais prendre une deuxième lecture dans l'Apocalypse, chapitre 2. Peut-être que vous n'aimez pas l'Apocalypse. C'est vrai, l'Apocalypse, fou. Des fois, c'est... Et pourtant, et pourtant, si elle est là, c'est pour notre salut. Je connais tes œuvres. Je me l'adresse. Et ton travail. Et ta patience. Bon, la patience, je ne savais pas tellement. Mais j'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns des autres s'est relâché. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Imaginez un couple, un homme, une femme qui s'aime profondément, qui se marie. Et puis, tout doucement, au fil du temps, il y a une espèce de routine qui rentre. Et le mari, il ne prend plus très le moins soin de sa femme. Ou l'inverse. Et la femme peut se retourner, ou le mari en disant, tu ne m'aimes plus comme avant. Mais si, chérie, je t'aime. Mais regarde bien, je t'aime, chérie. Bon, c'est vrai, je ne te dis rien, je ne te fais plus de cadeaux, ni quoi que ce soit. Et on fait, tu sais que je t'aime. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Je vous assure, ça m'a profondément perturbé. Un pierre neuf nous dit, nous aimons Jésus sans l'avoir jamais vu. Nous plaçons notre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, nous sommes transportés de joie, d'une joie inexprimable qui ponte en elle le reflet de la gloire céleste. car nous sommes assurés de remporter le salut de nos âmes comme prix de notre foi. Nous aimons Jésus sans l'avoir jamais vu. Mais l'aimons-nous vraiment ? Est-ce que j'aime vraiment Jésus ? Daniel, est-ce que tu aimes vraiment Jésus ? Est-ce qu'on est capable de se poser cette question ? Peut-être que vous dites, je prophétise, je parle en langue, mais est-ce que vraiment j'aime Jésus ? Mettez tout ça de côté. Fouillez-vous. Soyons avec cette capacité de se faire notre propre cure d'âme, de rentrer à nous-mêmes et de dire, Seigneur, montre-moi. Révèle, révèle, révèle. Fais ressortir tout. Est-ce que vraiment j'aime Jésus ? Jean 14, 15 nous dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je continue. Apocalypse de 2, j'y reviens. Notre Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. Mais moi, je me dis, il s'adresse à nous encore aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétend apôtrent sa lettre et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux. À cause de moi, tu ne t'es ni découragé ni lassé. C'est formidable. Le Seigneur aurait pu s'arrêter là. Pourquoi, Seigneur, tu as continué ? Il aurait pu s'arrêter là quand même. Elle est félicité. La doctrine, elle est là. C'est vrai. Elle est au rendez-vous. Elle est là dans toute sa rigueur. Pour l'amour de Jésus, les Éphésiens enduraient les épreuves, l'adversité avec persévérance et ils œuvraient sans relâche pour son maintien. On pourrait s'arrêter là et dire, mais en fait, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, la parole. Elle est là dans toute sa vérité. Alors, pourquoi ces mots tu ne m'aimes plus comme au début ? Pourquoi ces mots, Seigneur ? Votre amour les uns les autres s'est relâché. Souviens-toi dont tu es tombé. En fait, c'est simple. Jésus n'est plus celui qui porte la charge. C'est plus celui qui porte les fardeaux. Je me suis écrit, le corps s'est coupé de la tête et un corps sans tête, n'essayez pas quand même. Un corps sans tête, c'est mort. Ça ne vit plus. Un corps sans tête, ça ne sert à rien. Vous prenez quatre planches, plus une dessous et une dessus, et zous. Ça ne vit plus. Ça ne sert plus à rien. C'est un corps vide. Jean XV nous dit, je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les serments, celui qui demeure unis à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. On entend souvent ces paroles, je sais que je les prends souvent. mais c'est une telle réalité. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Rien. Bien sûr, vous allez me dire, les Éphésiens, ils faisaient quand même beaucoup de choses. La doctrine, elle était là. La parole de Dieu, elle était là. Ils ne s'en éloignaient pas. Ils prêchaient la vérité. Pourtant, pourtant, il s'était éloigné du cœur de Jésus. Comme un fiancé pourrait s'éloigner du cœur de sa fiancée. Tout doucement. Alors, parce qu'il faut se marier. On avait dit qu'on allait se marier. On se marie. Mais ça ne va rien porter derrière. Rien du tout. Voyez un petit peu. La communion fraternelle. Vous connaissez ce passage également de Matthieu 11, 28. Que de fois ils sont dit. Que de fois ils sont répétés. Jésus nous parle. Oh mon Dieu, je dis Seigneur, mais pardon, pardon, pardon. Parce que nous, souvent, on aime porter les charges. On aime porter les fardeaux. Je ne sais pas. On aime avoir du poids sur les épaules. Je ne sais pas, vous, peut-être. Moi, je n'aime pas. Je sais bien que parfois, ce n'est pas facile de t'époser. Quand il est écrit « Venez à moi », je l'ai pris dans Parole de Vivante, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous poyez sous un fardeau trop lourd et je vous donnerai du repos, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Je suis doux et humble. Jésus est doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. « Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. » Voyez un petit peu. Et je me dis que c'est là le drame des chrétiens au fil du temps, d'hier et d'aujourd'hui. L'ardeur de nos affections se refroidit. L'enthousiasme des premiers jours s'éteint. Je dirais qu'on a oublié le temps où notre premier amour pour Christ s'exprimait avec chaleur, plénitude, liberté, dans un soin constant de l'autre. Alors, je m'arrêterai là juste comme ça parce que ça me fait penser à ce président des États-Unis qui un jour ne vous demande pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Église, pour le corps de Christ, pour mon frère, pour ma sœur. parce que Jésus ne nous demande pas d'être des demandeurs mais des donneurs. Ce n'est pas pareil. Oh, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais avec Christ, tout est possible. Et je crois que c'est là, je dirais, dans cette liberté retrouvée, dans cet amour retrouvé, que nous avons tous les ingrédients indispensables à la communion fraternelle. prendre soin de l'autre. Moi, je me dis souvent que si chaque chrétien avait dans son cœur, quelque part, le souci d'un autre frère ou d'une autre sœur et vice-versa, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde, ce n'est pas possible. Jérôme ne peut pas s'occuper de tout le monde. Ce n'est qu'un homme. Et moi aussi. Je ne peux pas s'occuper de tout le monde, romain non plus. Mais si chacun, on avait ce soin, ce désir, « Seigneur, montre-moi qui je peux aider aujourd'hui. » Mais je dirais que c'est chacun, vous êtes tous, on est tous des serviteurs de Dieu, tous, tous. Le Seigneur, lui, il nous regarde, on est tous à la même hauteur, on est tous. Il n'y a pas de petits comme ça et de grands, non, on est tous à la même hauteur, chacun dans le ministère que Dieu a donné. Alors, c'est vrai qu'il y a des ministères où la charge, elle est lourde. Ce n'est pas évident. J'aime bien lire les biographies de ces frères qui sont partis avec leur épouse, qui ont servi le Seigneur pendant des décennies, décennies, et qui ne comptaient pas le temps. L'heure n'existait pas pour eux. Ils étaient à plein temps pour le Seigneur, 24 heures sur 24. Mais quand on lit leurs témoignages, leurs biographies, j'étais là, je disais Seigneur, mon Dieu, je me sentais petit, mais petit, mais petit. Tellement ces hommes-là, ils étaient tout entiers pour l'œuvre de Dieu. Tout entier. Et vous savez, je me dis, ces hommes-là, ces femmes-là, elles ont souffert parce que ce n'est pas facile. Ah, je me dis, vous savez, on a l'ennemi de nos âmes, et puis il y a notre chair. Entre nous soit dit, je vais vous dire, notre plus grand ennemi, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est notre chair. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Ce n'est pas vous, c'est moi. Voyez un petit peu. Mais si dans mon cœur, j'ai le désir de servir Dieu, servir Jésus, servir mon père, servir mon frère, il n'y a plus de son, ce n'est pas grave, ça revient, voilà, tout revient, tout revient à qui c'est à attendre. Tout revient, tout revient, tout revient. Tout revient, tout revient, tout revient. Mais je crois que c'est là, c'est là qu'on va recevoir de Dieu. Et je me dis, pourquoi refuser de le reconnaître ? Souvent, on ne veut pas reconnaître ces choses-là. Prendre soin les uns des autres. Je crois que cette image de l'Église aux Éphésiens, elle est extraordinaire. Je me répète, et je vais me répéter souvent, la doctrine, elle est là, elle est fidèle à la parole de Dieu, elle est fidèle à son service, elle demeure active, mais dans l'apparence seulement. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus porter les choses. Vous pouvez paraître pendant un certain temps, être en capacité ou montrer que vous êtes toujours capable de faire les choses, mais il va arriver un moment où vous ne pourrez plus. Vous allez vous écrouler. et les gens vont vous regarder et qu'est-ce qui lui arrive. C'est ça le problème souvent qu'il y a dans les Églises, qu'elles soient locales ou d'une manière internationale. C'est qu'on porte trop de choses, on veut porter les choses, on veut faire pour faire. Les réunions reprennent mardi, elles reprennent vendredi, elles vont reprendre le jeudi pour les réunions de prière. Est-ce que je dois aller à la réunion parce qu'il me faut aller à la réunion ? Est-ce que je vais à la réunion parce que quand même, Seigneur, je ne peux pas faire autrement, il faut que j'aille à la réunion ? Restez chez vous. Pardon ? Par contre, si vous venez à la réunion pour qu'on soit ensemble, pour combattre le bon combat ensemble, pour être liés dans une parfaite communion fraternelle, alors là, venez. Venez, 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 venez. Venez, ne vous dites pas « Mais Jérôme va tout faire » ou « Un ancien va tout faire ». Non, non, venez parce que vous allez être utiles à l'œuvre de Dieu. Vous allez être utiles au ministère. Vous allez apporter quelque chose. Et le Seigneur, là, il va faire bouillir la marmite, excusez-moi. C'est vrai que c'est presque l'heure de manger, mais il va faire bouillir la marmite et une bonne marmite. Voyez un petit peu ? Je crois qu'on a besoin de revenir à la source de la communion fraternelle. Un Corinthien 13, et vous connaissez très bien ce passage, mais écoutez-le. « Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des portes-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes, sans amour, je ne suis rien. » Je ne sais pas si on prend la dimension de ce texte. Vous vous rendez compte un petit peu ? Enfin, on en revient à l'église d'Éphèse. Elle était très inspirée. Elle portait la parole de Dieu. On pourrait dire qu'elle connaissait peut-être les secrets de son plan. Elle était versée peut-être dans toutes les sciences. Ils avaient peut-être une foi jusqu'à transporter les montagnes. « Eh bien, pourtant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. » Mais je me suis posé la question d'une autre manière. Est-ce que vraiment, même au début de ma conversion, est-ce que vraiment j'ai réalisé la croix ? Est-ce que vraiment j'ai réalisé l'amour du Seigneur ? Parce que tout est là. Si je n'ai pas réalisé la croix, si je n'ai pas réalisé l'amour du Seigneur, je ne peux pas amener. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi, je n'ai pas pris. Voyez un petit peu combien on a besoin vraiment de revenir au Seigneur. Alors, j'ai marqué comme ça, je me souviens des jours d'autrefois. Ah, quelqu'un va me dire, peut-être, non, non, il ne faut pas vivre dans le passé. C'est interdit de vivre dans le passé. Je me souviens des jours de mes 20 ans. J'ose souvient des jours de ses 20 ans. Romain aussi. Tous, vous vous souvenez des jours de vos 20 ans. Bon, pour ceux qui ne les ont pas encore, ce n'est pas le cas. C'était derrière, c'est vrai. Mais d'y penser, quand ça a été du bon, ça fait plaisir quand même. Ah, ça fait plaisir. Daniel voyait son amoureux gagner des courses. C'était tellement formidable. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais au début, moi, je me souviens, je me souviens, oui, je me souviens, je me souviens. J'étais en admiration devant un certain frère, une certaine sœur, de l'amour qu'ils avaient de leurs prochains. Oui. Je me souviens. Je me souviens de ça. Je me souviens et je regardais parce qu'on n'en peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et je disais, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui ou comme elle ? Oui, je me souviens, c'est vrai, c'est vrai. Et je priais dans mon cœur. Je demandais, Seigneur. Vous savez, quand on demande au Seigneur, il vous donne. Il vous donne. On ne pouvait pas donner pour tout le monde, mais il vous donnera quelqu'un à côté de vous qu'il va falloir que vous aidiez, que vous secouriez ou avec qui vous allez partager. Peut-être que vous allez pleurer ou je ne sais pas, ou rire, je ne sais pas. Voyez un petit peu. La communion fraternelle, ce que c'est. Mais il faut la désirer, la communion fraternelle. Et c'est vrai, je marquais. On apprenait de nos erreurs, on grandissait de nos erreurs, on apprenait à ne pas confondre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Le psaume 145, 17, nous dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est prêt de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Mais il est écrit et il détruit tous les méchants. » Il ne faut pas se faire avoir avec l'amour. Vous savez, il y a du respect à avoir quand on aime. On a besoin de se respecter les uns les autres et de ne pas profiter les uns les autres. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rechercher au prix du Seigneur, pas le nôtre d'amour, parce que le nôtre d'amour, il nous joue de sacrés tours. Et on peut se faire avoir bien comme il faut. Aimer, c'est se respecter. C'est vraiment, je dirais quelque part, désirer plaire à Dieu. Mais je vais plaire à mon frère, à ma sœur, mais mon frère, à ma sœur va me plaire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, quand on aime, quand on aime, je dirais, on n'est qu'une entité. On n'est qu'un. On n'est pas plusieurs, on n'est qu'un. Parce qu'on se retrouve dans tout ce qu'on partage. Imaginez un petit peu un peuple de Dieu qui là maintenant serait en parfaite homose avec la parole de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu. Cette terre, elle tremblerait. Elle tremblerait, cette terre. Il se ferait des prodiges et des miracles. Je me posais encore la question ce matin, le temps des miracles est-il passé ? Je disais, mon Dieu, pardon, 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 parce qu'on s'est éloigné de toi. On s'est éloigné de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va guérir miraculeusement tout le monde. Je n'en sais rien. Mais Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Tout. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'apprendre. Ézéchiel 33, 11, nous dit, je vous ai lu tout à l'heure qu'il détruit tous les méchants. N'oubliez jamais que c'est un Dieu d'amour. Dis-leur, je suis vivant, au racle du Seigneur l'éternel. Ce que j'ai d'égir, ce n'est pas que le méchant meurt. Non. Voyez un petit peu l'amour. Essayons-nous des fois, des fois, mon Dieu, mon Dieu, pardon, pardon, un frère a chuté, un frère est tombé, un frère s'est détourné, ce n'est plus un frère. Et là, on est des propres justes. On est des propres justes. On a vite fait de juger, de condamner. Maintenant, je disais à ma femme pour plaisanter, ce matin, j'ai enlevé tous les miroirs de la maison. Comme ça, je ne me vois plus. non, ce n'est pas vrai. Des fois, je me trouve moche. Mais, ce n'est pas dans un sens physique. Ce n'est pas important, ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est derrière. Mais, être beau aux yeux de Dieu, être beau aux yeux de Dieu, c'est quand un frère ou une sœur chute, se mettre à genoux et dire, Seigneur, mon Dieu, ramène-le, sauve-le. Parce que, si vous vous posez la question pour vous-même, combien de fois vous avez été ce méchant ? Combien de fois nous avons été ce méchant ? Peut-être que vous vous dites, non, moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas un méchant. Mais là, déjà, tu es un méchant. Parce que c'est douteux. Voyez un peu. C'est douteux. Aimez, aimez, je suis vivant. au racle du Seigneur de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il revienne à lui-même. Comme le fils prodigue qui avait abandonné sa famille, qui était partée dans le monde, qui un jour s'est retrouvée sans rien et qui est rentrée à lui-même et qui s'est dit, il y a à manger dans la maison de mon père, il y a à manger, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut dans la maison de mon père. Il est rentré à lui-même, il est revenu à la maison et son père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a pris dans les bras. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien. C'est quand même beau. C'est vrai que souvent, je reviens là-dessus, mais c'est tellement important, tellement important. Je prêche pour moi, là, également, parce que j'en ai besoin. C'est qu'il change de conduite et qu'il vienne. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. « Pourquoi devriez-vous mourir maison d'Israël ? » Mais ça peut s'adresser à nous aujourd'hui. Quand le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse, il s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que les lettres aux sept églises, ce n'est pas pour les sept églises d'autrefois. C'est pour nous aujourd'hui. Elles ont valeur pour nous aujourd'hui d'avertissement, de conseil, d'exhortation. Et j'aime bien parce que le Seigneur, il fait le bilan. Il pèse une action. Pourquoi le fait-il ? Vous n'aimez pas être dans la balance de Dieu ? Parce que ses poids, ils sont justes. Ils sont parfaitement justes. Vous savez, je pensais à ça ce matin par rapport à quelque chose. Ce qui me plaît, c'est quand David va dire que le Seigneur va lui donner trois fléaux et il va choisir le fléau qu'il faut. Tomber entre les mains de l'éternel. Il vaut mieux, n'est-ce pas ? Les poids de l'éternel, ils sont justes. Et de temps en temps, et je ne peux pas le dire souvent, il vient, il nous met sur la balance et il nous pèse. Il fait le bilan. Peut-être qu'on est satisfait. Je reprends ces mots de l'Église aux Éphètes. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite, tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent d'apôtre, sans l'être. Tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé, ni lassé. Mais aimer, c'est vraiment autre chose. Je ne fais pas pour faire. Je ne fais pas parce qu'il me faut faire. Parce que sinon, je tombe dans une religion. Et là, c'est dangereux. Là, malheureusement, des fois, on entend certaines choses aux informations. C'est grave, là. C'est grave. C'est grave quand on en arrive là, quand le cœur des dieux n'est plus, quand l'essence essentielle n'y est plus. C'est grave. C'est grave. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on déborde de zèle. Quand on aime, l'ardeur, elle est là. On en parlait tout à l'heure avec quelques frères. Imaginez qu'on soit obligé. Il faut porter la parole. Alors, je porte la parole. Mais au bout d'un moment, ça va devenir lassant. Au bout d'un moment, ça va devenir triste. Au bout d'un moment, même vous, vous allez sentir que ça ne colle pas. Il y a un problème. C'est des mots pour des mots. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que quand on aime, quand on désire que la volonté de Dieu soit faite, ce n'est plus pareil. Combien d'heures, Jérôme, notre frère passe-t-il dans son bureau pour préparer la parole ? Il est rentré hier et il est sorti. Je ne sais pas, je suis en présence. Mais je ne sais pas si on imagine le temps qu'il faut. Pas le temps de préparer une parole sur du papier, mais le temps ne serait-ce déjà dans le cœur de se préparer. Seigneur, que porterais-je, que dirais-je à mes frères, à mes sœurs ? Que tu ne veuilles m'adresser à moi-même ? Vous voyez un petit peu, quand on aime, on ne compte pas, quand on aime, l'ardeur, elle est là. On s'empresse avec joie de faire ce qu'il y a de plus beau. On a toujours cet élan du premier amour, on est rempli de zèle, d'empressement, d'ardeur. Je me dis, pardon Seigneur, pardon Seigneur, renouvelle à moi l'ardeur, renouvelle à moi l'empressement, renouvelle à moi le zèle, je parle pour moi. Vous, je ne sais pas, vous savez, vous savez, on sait au fond de soi-même si on est honnête devant Dieu, où c'est qu'on en est. Est-ce que vraiment je marche avec le Seigneur ? Vous savez, on est en train de vivre... Un jour, j'ai dit que plus rien ne serait jamais comme avant. Et nous ne faisons pas d'illusion, plus rien ne sera jamais comme avant. Vous avez vu ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure par rapport aux lois ? Mais ça, c'est rien, parce que ça va aller en s'amplifiant. Et il faudra qu'on ait vraiment de l'amour les uns pour les autres. Vous croyez qu'en Corée du Nord, ils ne sont pas unis, les frères et sœurs en Christ ? S'ils ne peuvent pas se voir, ils sont unis de cœur, d'âme et d'esprit. Vous croyez qu'en Afghanistan, en Chine, vous savez, en Chine, un chrétien qui est connu et reconnu, eh bien, ce n'est pas compliqué, les enfants ne peuvent pas poursuivre d'études. Les enfants, ils ne peuvent pas rentrer à la fonction publique. Les enfants, ils ne peuvent pas devenir ministre, c'est impossible. Ils sont mis au rebut. Et ils tiennent bon. Et ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à la source. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et moi, j'accepte cette parole comme si le Seigneur me l'a pressé. La communion fera... Il me s'en va revenir. On compte... On compte... Oh ! ... On compte... Un, deux, un, deux, ah, ça y est, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu. Alors, je reprends un peu. Quand on aime, quand on aime vraiment, on ne compte pas. On est toujours rempli de zèle. On a de l'ardeur. Je vais vous parler des réunions qui vont reprendre. Mon Dieu, Seigneur, donne-nous de l'ardeur. Mon Dieu, émollez ces réunions, émollez ces moments. Imaginez que demain, ces moments, nous ne puissions plus les avoir. On en a été privés pendant longtemps. Alors, c'est vrai qu'on s'y est habitués. C'est formidable quand même. Juste le culte le dimanche matin. Oh, Seigneur, c'est vraiment suffisant. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. On s'y habitue. Soyons honnêtes. On s'habitue à rester à la maison, chez soi. Soyons honnêtes. Moi, je suis honnête avec moi. On s'habitue. Je prends le culte à la télévision. Et sur YouTube. Oh, Seigneur, c'était formidable ce matin. On s'est régalés. Avec quoi ? Avec un écran de télévision ? Ben, si c'est ça, l'amour, excusez-moi. Je reste chez moi. Non, je... Non, je ne sais pas. Je plaisante, mais c'est une réalité. La communion fraternelle, c'est se retrouver ensemble. C'est être heureux de se retrouver ensemble. Vous savez, si je m'approche d'un chrétien qui n'a pas d'amour, et si moi, je n'en ai pas non plus, eh bien, ça va être fade, hein ? Oh, mon Dieu, ça va être triste, hein ? On va fuir, hein ? Mais si je m'approche d'un chrétien qui n'a pas d'amour, mais que moi, j'en sois rempli pour lui, peut-être que ça ne va pas lui plaire, peut-être qu'il va me repousser, peut-être qu'il va me faire comprendre que je l'agace, mais si je l'aime, je vais le lui montrer, pas à coup de verset biblique, hein ? Mais je vais le lui montrer, ne serait-ce que par un salut fraternel sincère. Je parle pas d'embrassade, bien que le cœur peut y être, et il faut qu'il y soit. Voyez un petit peu, quand il n'y a pas d'amour, quelque part, ça peut arriver une église qui, tout d'un coup, elle est devenue une habitude, comme l'église d'Éphèse. Tout est bien, tout est beau dans l'apparence, tout est beau dans l'apparence, mais quand on gratte un peu, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai envoyé ce petit message, je dirais à quelques frères ou sœurs, je ne sais plus, un petit peu, faute de bois, le feu s'éteint. Et vous savez que faute de bois, le feu, il s'éteint. Je pense à ceux qui se chauffent avec du bois dans la cheminée, avec un bon insert, là. Ça chauffe un insert, vous voyez un petit peu ? Mais il faut l'alimenter continuellement. Et des fois, on peut y avoir mis beaucoup de bois dedans, et puis on finit par l'oublier. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, il ne chauffe plus, il n'y a plus rien. Et quand on arrive, on dit, purée, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça brûle plus, il me faut réalimenter le bois. Mais on s'aperçoit qu'il y a quelques petites braises encore, quelques petites braises bien rouges, là, comme ça. On remet du bois dessus, et qu'est-ce qu'on fait ? On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et qu'est-ce qui se passe ? Le feu, il reprend. Le feu, il reprend. Et ça fait beau, ça nous fait plaisir de voir que le feu a repris. On est là, devant la cheminée, là. Ah ! Qu'est-ce que c'est agréable ! Imaginez que demain, demain, cette petite église locale, ce petit, cette petite morceau du corps de Christ, retrouve cette ardeur, désire retrouver cette ardeur d'un feu nouveau. On va retrouver une pleine santé spirituelle. on va être heureux. On va être heureux ensemble. Et si peut-être, quelque part, il peut y avoir quelques petits différents, on va les régler dans l'amour fraternel. C'est beau, l'amour fraternel. Vous savez, je me suis posé la question, et je me la pose souvent, parce que je suis un être humain comme vous. Et dernièrement, le Seigneur, il m'a fait rentrer en moi-même. Il m'a fait rentrer profondément en moi-même. Et ça m'a fait penser à un frère qui est sur son lit et qui souffre beaucoup. Et là, je me suis rendu compte de sa souffrance et de sa peine intérieure, ainsi de ceux qui sont de sa famille. Je n'en mourrai pas, mais vous savez de qui je veux parler. Mais il y a des paroles dans la parole de Dieu qui nous dit « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'est un point l'aluminium qui fume. » Je vous parlais des petites braises. Si dans ton cœur, dans ton âme, tu as encore des petites braises qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui appartiennent au Seigneur Jésus, il va les rallumer, il va les faire repartir. Parce que tu le désires. Est-ce que vraiment, je le désire ? C'est là que le Saint-Esprit, il agit. Le Saint-Esprit, il vient vers nous. Il souffle sur ses braises parce qu'on a envie qu'il souffle sur ses braises. Vous savez, des fois, je suis un peu triste parce qu'on dit « Saint-Esprit, viens, viens. » Non, le Saint-Esprit nous dit « Vous, venez. » Le Saint-Esprit nous appelle à venir. Ce n'est pas magique. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Oui, ça m'est arrivé quelquefois de dire au Seigneur, « Mais existes-tu ? » Ça m'est arrivé. Ça ne vous est jamais arrivé, vous. Parce que c'est vrai, tout va bien. À qui ce n'est pas arrivé ? Tout d'un coup, comme ça, parce que vous êtes dans le creux de la vague, vraiment dans le creux, 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 creux de la vague. Et tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien. Et vous êtes là, « Mais Seigneur, mais existes-tu ? » Et là, le Saint-Esprit vient. Hop là. Il te ramène à la réalité. Oui, je suis là. Quand un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Il l'entend. Je me suis posé des questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis fait ma propre cure d'âme. Je lui ai dit, « Seigneur, je me mets à nu devant toi, à tout nu devant toi, Seigneur. Et même ce que je ne vois pas, toi, tu le vois, Seigneur. Alors, je te prie, parle-moi, Seigneur. Instruis-moi. Montre-moi. C'est ça qu'on doit avoir. Jacques 4, 8, il nous dit, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes. Mettez des habits de deuil. Pleurez. Changez vos rires à larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur. Et il vous honorera. » Rendez-vous compte un peu ? Il vous honorera. Quel père merveilleux nous avons. On a entendu ces paroles dimanche dernier. Esaïe 48, 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les faux de la mer. » De Théronome 5, 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux en jamais, eux et leurs enfants. » On les a entendus, hein, concernant le pardon. Parce que le pardon, c'est essentiel. C'est primordial, le pardon. Mais je vais vous dire, je vais aller loin, moi. Le pardon de l'oubli. Quand quelqu'un vous a fait profondément du mal et qu'il vient vous demander pardon et peut-être même qu'il ne viendra pas vous demander pardon, ça m'est arrivé. Donc, je peux en témoigner devant mon Seigneur. Oh, ça va coûter. Ça va coûter des jours et des nuits à genoux en prière et en supplication. Oh, non pas pour le frère ou la sœur. Non, 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 non. Pour moi-même, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi. Alors, pardonnez. Et je peux vous le dire devant le Seigneur. Le Seigneur m'a donné d'oublier toute la peine qu'il m'avait faite. Oublier. Alors, je ne veux pas dire que j'ai oublié pour oublier, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais c'est loin. C'est infiniment loin. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et vous allez reprendre, je dirais, quelque part votre relation avec la personne comme si de rien n'était. Lui, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais vous, vous les aimez. Vous les aimez toujours. Vous les aimez quand même. Vous les aimez encore plus. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu plus d'une fois. Peut-être moi aussi. « Je vous ai fait du tort et je vous en demande pardon. » Vous savez, mais le pardon, ça va loin. Reprenez-les, ces prédications. Ça va très loin. Ça vient nous creuser profondément. Vous savez, ce n'est pas quelques petits coups de pioche. Là, je rentre. Le Seigneur nous fait rentrer en nous-mêmes. Il nous fait, je dirais quelque part, on va faire notre propre bilan, le bilan de notre vie. Ça va loin. Le Seigneur ne va pas nous montrer ce qu'a fait le frère ou la sœur, non. Il va nous montrer ce qu'il attend de nous. Ça va loin. Pardonnez-moi, j'ai encore un peu de temps. Je le prends. Ça me fait passer un frère qui dit toujours ça. Romains 12, verset 9. « L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toute force au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. » Je le relis. « L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, d'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Avant vous. Matthieu 22, 37 nous dit « Tu as gardé ma parole. » Non, excusez-moi, ça c'est ce que j'ai marqué avant. « Tu as gardé ma parole. » On l'a lu tout à l'heure. « Tu es resté dans le cœur de ma parole. Tu es resté attaché à mes commandements. » Et ce passage nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'avais préparé quelque chose sur s'aimer soi-même. Est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous vous aimez ? Soyez honnête. Est-ce que vous vous aimez ? Vous avez le droit de me dire non. Est-ce que vraiment vous vous aimez ? Parce que moi, par moment, je me déteste. Et oui. Et oui. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu et qu'on est conscient qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu, on ne peut que se détester. On ne peut pas s'aimer. Je n'ai pas fait la volonté de Dieu. S'aimer. S'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain ? Parce que la communion fraternelle, elle tient à ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si je ne m'aime pas ? Alors, j'ai replacé tous les miroirs à la maison. Et tous les matins, je vais les voir. Je ne m'y regarde pas trop longtemps parce que je me dis, mon Dieu, que tu as changé. Mais le principal, ce n'est pas que j'ai changé physiquement. Le principal, c'est que le Seigneur me demande de rester attaché à sa parole au cœur de ses commandements. Rester attaché à sa parole. Si on les supprime, ces versets, ton frère nous disait qu'il y a des passages de la parole de Dieu qui voudraient bien que certaines personnes voudraient supprimer, se persuadant, comme ça que Dieu les aime. mais ces deux passages, si vous les supprimez, vous supprimez la parole de Dieu, vous supprimez la Bible, vous supprimez tout. Et souvent, on les supprime inconsciemment, on s'en éloigne inconsciemment, on les perd de vue inconsciemment ou consciemment. Et là, tout le reste, je vous le répète, ça devient fade, ça devient sans saveur, ça devient insipide, ça devient vide. Je vais parce qu'il me faut aller, je fais parce qu'il me faut faire, je prie parce qu'il me faut prier, pardonnez-moi, je profitise parce qu'il me faut protéphétiser. Et là, c'est grave, là. Là, c'est de la folie, là, je suis rentré dans un mécanisme humain, une machine humaine. Voyez un petit peu, l'humain a pris la place. Alors, je vais conclure parce qu'il me faut conclure. L'humain, il a pris la place. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi. L'Apocalypse de Seine nous dit « Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé, rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes oeuvres originelles. Si tu ne changes pas, c'est un sacré avertissement quand même. Si tu ne changes pas, si aujourd'hui, tu as décidé dans ton cœur que tu ne voulais pas changer. Moi, Seigneur, je ne change pas. Tu me connais, Seigneur. Tu m'aimes comme je suis. Oui, c'est vrai, mais il veut que tu changes. Si tu ne changes pas, prenons bien ces paroles au sérieux. J'agirai, Dieu parle, je viendrai, Dieu parle, et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Il est écrit que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Voyez un petit peu, ça va loin. Seigneur va s'adresser à une autre église. C'est l'église de Philadelphie. J'allais le sauter. Merci Seigneur de me le rappeler. Jésus dira, je connais tes œuvres. Voilà parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça vient. C'est le cas. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous savez ce que ça veut dire Philadelphie ou Philadelphie ? Amour pour un frère ou une sœur. Je ne suis pas spécialiste du grec, pas du tout. Et en anglais, ça signifie la ville de l'amour. L'église de Philadelphie, elle vivait l'amour de Dieu. Vous avez vu un petit... Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Nous, on aime la puissance, n'est-ce pas ? Que tu as gardé ma parole. Ils n'avaient plus de puissance. Mais ils ont gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ont gardé cet amour, ce premier amour. Tu n'as pas renié mon nom. Mais oui, quand l'amour n'y est plus, je renie le nom de Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La communion fraternelle, c'est une importance capitale pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Au ciel, il ne va pas y avoir, je dirais quelque part, des petits îlots avec ici, Adélé, ici, je ne sais pas quoi, enfin, bref, vous m'avez compris, il y aura les enfants de Dieu, il y aura l'Église de Jésus-Christ, il y aura tous ceux et toutes celles qui, de tout leur cœur et de toute leur âme, ont décidé de marcher avec le Seigneur et d'aimer leurs frères et leurs sœurs en Christ. Vous savez, quand on se rencontre avec un frère d'une autre appellation entre guillemets, mais qu'on partage ce même désir, il y a tout qui disparaît, tout disparaît, il n'y a qu'une chose qui reste, c'est l'amour de Dieu, ce désir de vivre pour Dieu, marcher avec le Seigneur. Vous voyez un petit peu la différence entre l'Église d'Éphèse et l'Église de Philadelphie. On pourrait dire que l'Église d'Éphèse, quelque part, elle paraissait être puissante, elle avait gardé la parole de Dieu, elle se tenait toujours, je dirais, quelque part, dans la parole de Dieu, elle ne prêchait que la parole de Dieu, elle suivait la doctrine de la parole de Dieu. L'Église de Philadelphie, c'était pareil, mais d'une autre manière, il se réjouissait à l'écoute de la parole de Dieu. Imaginez, demain, qui que ce soit qui vienne prêcher, mais qui prêche vraiment la parole de Dieu avec amour, et que vous, vous soyez aussi remplis d'amour, le frère qui prêche la parole, il va se sentir soulevé. Imaginez, demain, Jérôme, il sent que tout le monde l'aime, il va se sentir soulevé. Ben oui, mais c'est valable pour notre frère qui a la responsabilité de l'Église locale, comme pour tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ou pour tous ceux qui sont dans l'Église locale. des frères et des sœurs se joignent à l'Église locale. Il y en a ce matin. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là. Merci, Seigneur, pour ces frères et ces sœurs. Merci pour cette famille, Seigneur. Donne-nous de savoir les accueillir. Donne-nous de savoir les accueillir. Je pourrais aller plus loin. Je pourrais aller bien plus loin. Mais Apocalypse 3, 21 nous dit, celui qui vaincra, je le ferai assurer avant moi sur son trône, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous vous rendez compte que demain, et j'en suis de plus en plus conscient, je vais comparaître devant mon Seigneur. Je vais comparaître devant mon Seigneur. C'est énorme. Je n'arrive même pas à le mesurer. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Ma tête, elle se baisse. Mon cœur, il bat dans tous les sens. C'est énorme, mon Dieu Seigneur. Donne-nous de vivre vraiment la communion fraternelle, une réelle communion fraternelle. Et cessons de nous chercher des justificatifs pour ceci, pour cela. Et moi j'ai raison, et toi t'as tort, et ceci, et cela. Arrêtons. Mettons un stop, un frein. Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi tu m'aimes. J'insiste, mes frères et mes sœurs, amis qui sont là ce matin, la vie avec Jésus-Christ, c'est ça. C'est s'aimer profondément, sincèrement, honnêtement, sans limite. Parce que le Seigneur, il est sans limite pour chacun d'entre nous. J'ai failli tomber, j'ai failli m'écrouler, j'avais lâché la main du Seigneur, je ne m'en rendais pas compte. Et tout d'un coup, comme ça, un orage m'est venu dessus. Mais le Seigneur, lui, il était là. Dieu n'est un poêle lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau cassé. Il vient, il souffle sur les braises quand le désir de nos cœurs est sincère et honnête et le feu reprend. Reprenons vie, frères et sœurs, reprenons vie, reprenons vie et soyons présents au rassemblement. Préparons-les, ces rassemblements. Préparez-les à la maison, ces rassemblements. Préparons-les, ces rassemblements. Parce que d'un petit noyau, demain, il peut y avoir un gros noyau. Mais si le Seigneur veut nous donner un gros noyau, il faut être capable, déjà, d'être ces petits noyaux qui aiment, qui ont de la passion pour l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ma bouche s'est ouverte pour toi. C'est vrai, Seigneur Jésus-Père, si je regarde à moi-même, ce ne sont que des mots. Et je regarde à ta parole, je regarde à ton esprit, Seigneur, c'est toi qui parles. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous d'y prendre garde, Seigneur mon Dieu Père, afin qu'un jour, Seigneur mon Dieu, tous, ceux qu'on est là, ce matin, et ceux que tu joindras à l'église locale, Seigneur mon Dieu, nous rentrions dans ton royaume. Seigneur mon Dieu Père, ces moments s'achèvent, Seigneur mon Dieu Père, mais qui restent gravés en nos cœurs, Seigneur, préparez, Seigneur mon Dieu, au prochain rassemblement, Père. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Alleluia, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...